Alors nous sommes le dimanche 10 juillet 2016, nous sommes de retour à Mandol, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Oui bonjour, je suis l'amiral de Solms, je suis l'inspecteur général de la SNSM pour la Méditerranée, je travaille au siège de la SNSM qui se trouve à Paris et je m'occupe de toutes les stations qui sont en Méditerranée, donc de Cerber-en-Monton et en Corse également. Alors vous dire que moi ça fait la deuxième année que je viens, j'ai été invité l'année dernière par Jean-Luc Cercio ici à la station de Mondeul, on connaît à peu près tout de la station de Mondeul, c'est un grand communicant, j'espère que vous le savez, on l'aide bien sûr dans sa communication, on a beaucoup de plaisir d'abord à venir ici et un an après à partir du moment où on connaît le sujet, c'est un plaisir, on va d'abord parler bien sûr de cette bénédiction mère et puis de cette manifestation à propos de la vedette Saint-Elme qui est encore là. La station de Mondeul est une station très active par la personnalité de son président, Jean-Luc Cercio, qui est quelqu'un qui se donne à fond pour sa station, qui est équipé d'une vedette de deuxième classe, la Saint-Elme, qui va être remplacée l'année prochaine par une vedette un petit peu plus grosse de 14 mètres, qui s'appellera aussi la Saint-Elme 2, qui équipera la station à partir du mois d'avril, entre avril et juin 2017. Cette vedette lui permettra de sortir par des temps beaucoup plus forts, avec plus de sécurité pour les équipages bénévoles de la station de Mondeul. Alors j'ai posé la question et je vais vous poser la même question concernant l'amiral Quirignard que j'ai interviewé juste avant vous. Qu'est-ce que vous voyez dans les stations au niveau comment ça marche, l'organisation, les personnes qui sont là, qui ont aussi un autre métier, on le soulignait il y a quelques instants, et l'esprit de camaraderie bien sûr, et puis le rôle qui est de secourir les gens maires. D'une part, ce que je rencontre dans les stations, ce sont les bénévoles et toutes les stations sont animées par ce même esprit, qui est de sauver des vies en mer ou d'assister les gens qui sont en difficulté en mer. Donc c'est à la fois cet esprit de marins au service de marins, et puis de gens qui veulent donner de leur temps pour les autres. Donc un esprit absolument extraordinaire, qui fait plaisir à voir de ces gens qui sont soit des retraités, soit des gens qui sont encore actifs, et qui du coup passent de leur temps libre au service des autres. Et ça c'est une cause magnifique. Donc ça c'est le point commun de l'ensemble des stations. Et ensuite en Méditerranée, comme la Méditerranée est assez diverse, lorsqu'on est en Corse, ou lorsqu'on est à Menton ou à Cerver, on n'a pas affaire aux mêmes gens, et chacun avec sa propre personnalité, avec ses traditions, fait en sorte de remplir cette mission. Voilà, donc on a des stations qui sont très très différentes, qui répondent de manière différente, mais toujours dans le même but, avec le même objectif, et puis avec le même enthousiasme. Combien de stations en Méditerranée ? 47 stations en Méditerranée, oui. Oui, la SNSM couvre l'ensemble de la Méditerranée. La première station à la frontière espagnole, c'est Cerver, la dernière à la frontière italienne, c'est Menton, et puis nous avons 10 stations en Corse. On va parler également du siège, est-ce que vous faites la relation apparemment ? Oui, alors je suis au siège, je suis l'un des trois bras droits du président, Xavier Delagorse, qui s'appuie sur ses trois inspecteurs. Il y en a un qui s'occupe de la Manche-mer du Nord, également des territoires d'outre-mer, un qui s'occupe de la Bretagne et de l'Atlantique, et puis le troisième, moi-même, qui s'occupe de la Méditerranée. Donc notre rôle est d'être les conseillers opérationnels du président, et puis également de faire en sorte que les stations de notre zone fonctionnent correctement, que les gens soient bien formés, qu'ils appliquent les bonnes procédures, qu'ils aient du bon matériel, et on se fait en sorte d'aller rechercher auprès des régions et des départements des financements pour le renouvellement des moyens. Et puis on les aide, on les soutient dans toutes les démarches qu'ils peuvent avoir, et dès qu'ils ont besoin d'un conseil, l'inspecteur est là. Quand on vous dit que la station de Mollolle a justement fait un anniversaire, les 35 années de sa création, avec bien sûr toutes les personnes qui ont précédé la personne actuelle, qui d'ailleurs ce matin leur a rendu hommage, avec, je dois dire, un discours assez poignant, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous étiez présent comme moi, quelle impression vous avez eu justement par rapport au discours qui a été prononcé ce matin ? Le discours de Jean-Luc était parfaitement dans le ton, c'était... Ah oui, ça on peut dire ! C'était... C'était poignant ! C'était un discours poignant, engageant, et qui a bien retracé les 35 années de la station de Mollolle. Donc la station de Mollolle a été créée en 1981, la SNSM en tant que telle a été créée en 67, donc nous l'année prochaine, en 2017, on va fêter les 50 ans de la SNSM, mais la SNSM est héritière de deux sociétés de sauvetage, HSB, les sauveteurs bretons, et puis la Société Centrale des Naufragés, qui elles ont été créées à la fin du 19e siècle, et qui fêtent... certaines stations fêtent leurs 150 ans, voilà, d'existence. Donc la SNSM, c'est un mélange de toutes ces stations, avec des stations qui vont rechercher leurs racines déjà dans le 19e, et puis d'autres stations qui ont été créées au 20e siècle, dont la station de Mollolle en 1981, et donc qui a déjà une histoire bien remplie, parce qu'elle fait partie des stations qui sortent beaucoup, et en particulier dans la période estivale, l'été. Donc l'année dernière, la station est sortie plus de 130 fois, elle a sauvé 150 personnes. Tout ça, cette activité concentrée entre le mois de juin et le mois de septembre, avec des sorties bien évidemment comme en Méditerranée. On a la chance d'avoir du beau temps, et pas forcément du beau temps, mais d'avoir des gens qui viennent naviguer en Méditerranée à longueur d'année, et bien on a aussi des opérations tout au cours de l'année.